Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de DraftGap et cette fois-ci on va analyser probablement le match le plus intéressant que j'ai vu dans les play-ins pour l'instant. Alors il y a aussi celui de Derex RNG que j'aurais pu potentiellement analyser. Mais je pense que c'est intéressant de voir un petit peu, parce que vu que RNG on est à peu près sûr qu'ils vont réussir à se qualifier parce que bon vu le niveau qu'ils nous ont montré dans les derniers matchs et que vraiment le seul match qu'ils aura vraiment fait, comment dire, qu'ils aura vraiment posé du problème c'était contre Derex. Et je pense que c'est plus intéressant de voir comment est-ce que Mad a approché Derex parce que c'est potentiellement un des matchs où tu peux dire, normalement il ne devrait pas y avoir photo sur le papier mais Mad a quand même trouvé un moyen de presque faire tomber les Derex, ce qui est quand même plutôt intéressant et je pense qu'ils avaient pas mal de conditions de victoire qui étaient atteignables voire atteintes et que vraiment ça s'est joué à un mauvais teamfight théoriquement mais ça serait intéressant de voir comment est-ce que la victoire s'est articulée pour Mad et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire mieux. Parce que je pense que même dans la draft, qui était plutôt intéressante du côté des Mad il y avait quand même moyen d'avoir des piques un peu plus optimaux et que même si on a des piques qui sont sortis un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on avait vu dans ces planes et même dans les phases de playoff des différentes régions il y a quand même je pense moyen d'optimiser un petit peu tout ça donc on va un petit peu voir tout ce qui s'est passé pourquoi est-ce que DRX a réussi quand même à se maintenir plus ou moins à flot dans la partie parce qu'avec l'avantage qu'il y avait déjà à 20 minutes on va pouvoir regarder d'ailleurs parce que j'ai regardé la page sur Games of Legends de la game histoire de voir un petit peu ce qui s'était passé et de me remettre un peu dans le bain et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'outils stylés sur Games of Legends qu'on va pouvoir regarder donc c'est plutôt intéressant donc on va pouvoir regarder ça on va voir un peu dans la phase de draft déjà ce qui s'est passé parce que c'est intéressant de voir le cheminement des deux équipes à ce niveau là déjà on a eu un ban de Draven certainement un ban contre anti-unforgiven à ce niveau là donc pourquoi pas je pense que de toute façon la première rotation de ban c'est surtout utilisé pour les équipes pour bannir soit les champions de coeur c'est-à-dire les champions vraiment sur lesquels tu n'as pas du tout envie de laisser des joueurs dessus dans l'équipe en face ou alors des piques qui sont extrêmement méta et qui sont extrêmement forts actuellement donc là pour le coup Draven c'est plus sur la première catégorie du côté des mad alors je vais essayer de lire comme je peux les bann je crois que c'est Caitlyn à ce moment là en fait le problème c'est que je ne sais pas si vous voyez mais à chaque fois dans chaque putain de ATH des worlds d'interface pour les drafts à chaque fois les banns ils sont arrangés de manière différente donc c'est compliqué de savoir dans l'ordre dans lequel ils ont été utilisés là du coup on a un ban de Caitlyn donc Caitlyn je pense que c'est l'un des meilleurs ADC si ce n'est le meilleur ADC dans la méta donc je peux comprendre parce qu'elle a l'avantage de pouvoir contrôler très rapidement une phase de lane ainsi que le terrain pour les phases de team fight tout en ayant un scaling très intéressant grâce à sa portée en général et au fait qu'elle peut mettre sa dégâts de manière vachement plus safe que d'autres équipes enfin que d'autres ADC on va dire et que c'est absolument pas un champion qui dépend forcément de son snowball même si c'est ce qui l'aide à mettre en place son mid game un peu foireux et surtout son late game un peu vachement plus fort on va dire on a le ban de Ekarim ensuite du côté d'Ederick ce que je peux comprendre forcément bon vous avez vu les games de Ekarim surtout avec Ayoya d'ailleurs Ayoya a joué Ekarim pendant quasiment toute la phase de play-in et avec de gros résultats parce que je pense qu'en effet Ekarim est potentiellement l'un des junglers les plus forts de la méta on va dire Atrox qui a été banni du côté de mate à peu près la même chose qu'Ekarim et pour la top lane le pick a été joué genre 46 milliards de fois et un taux de présence de quasi 100% je crois en plus en play-in et pour cause c'est vrai que j'ai toujours du mal à avoir enfin il faut encore que je vois un top laner qui a réussi à counter-pick un Atrox sans se faire péter la gueule mais je comprends pas pourquoi est-ce que les gens piquent pas plus Renekton qui était un pick qui fonctionnait vachement mieux qui fonctionnait vachement bien contre Atrox avant le patch 12.18 et qui a pas forcément été touché non plus autant que ça ensuite on a eu Talia du côté des Rx en tank ban alors là par contre je connais pas trop je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il banne ce pick là je pense que préemptivement c'est intéressant parce que c'est un pick qui peut counter le thème vers lequel il part mais c'est vrai que c'est un ban qui devrait paraître un peu sus au mad parce que c'est pas non plus un champion qui est extrêmement fort dans la méta non plus il est pas autant priorisé que d'autres picks en mid lane donc ça fait un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est un peu sus on va dire en tant que ban et pour les man en dernier ban ce sera Akali certainement parce que Zeka a prouvé qu'il était quand même pas mal fort avec le pick dans la LCK et que c'est probablement un pick qui est très intéressant pour sa versatilité même si je considère que c'est pas non plus un énorme pick en mid lane et qu'il est pas du tout le haut de la tier list on va dire j'ai plutôt tendance à pas être trop aimé le champion quand il est pick même si on a quand même un avantage non déniable un avantage non négligeable c'est ça que tu peux obtenir dans une partie à partir du moment où ton mid laner est meilleur que l'autre et qu'il arrive à obtenir déjà un avantage déjà dans la phase de lane on va dire donc la plupart des lanes bully sont parties de la mid lane et que c'est vachement plus facile de lane avec Akali aujourd'hui en mid lane que de lane avec elle il y a deux ans on va dire notamment avec le patch de durabilité alors du coup on va passer au pick et Deryx va nous surprendre moi il m'en surpris j'avoue en tout cas avec ce magnifique B1 Sylas alors ça pour le coup c'est une première dans le draft gap je crois pas qu'on l'a déjà vu celle là et pour cause je pense que c'est pas le meilleur B1 de l'histoire en fait Sylas a déjà pas mal de problèmes de pas mal de mauvais B1 c'est à dire que tu sais où il va même si théoriquement il peut aller en top lane on le voit quasiment jamais aller en top lane donc on sait que c'est à peu près tout le temps pour Zeca en mid lane Zeke, Zeke, je sais plus comment on le dit mais en tout cas c'est certainement pour la mid lane que Sylas est un champion qui est extrêmement qui a un thème extrêmement fort à uniforme qui est sweet going et d'engage comme on l'a vu dans les je vais faire énormément de références à ma tier list des worlds parce que justement c'est souvent grave ah fuck, non désolé j'essaye d'expliquer mais j'essaye de changer comment est-ce que je fais ma phrase en même temps mais en gros c'est une tier list qui va me servir d'outil aussi pour savoir pour vous montrer un petit peu quelles sont les thématiques des champions et là dans ce cas là le fait que Sylas soit un champion qui soit extrêmement orienté vers le going engage ça fait que tu montres déjà énormément ta draft au red side ce qui offre au red side la capacité d'entièrement contrer ton draft seulement basé sur ce B1 et comme je t'ai dit du coup à partir du moment où tu piques un champion vraiment très polarisant en B1 le but c'est soit de faire une draft autour de lui mais potentiellement du coup de rentrer dans une composition qui aura le temps de counterpick soit de complètement se dire en fait je sais pas du tout ça mais derrière du coup de rendre ce pick vachement moins fort parce que pas homogène avec le thème sur lequel tu veux partir finalement et surtout le problème qui est encore amplifié avec Sylas c'est que Sylas a la capacité donc et comme principal intérêt de voler les ultis des autres du coup vous êtes d'accord avec moi sur le fait que quand tu prends Sylas en B1 et que l'équipe adverse a genre totalement le temps de prendre des champions avec des ultis nul à chier pour que Sylas soit complètement inutile vous pouvez comprendre que je sois moyen chaud à l'idée de faire speak Sylas dans une draft en parlant de ça du coup les mad vont partir sur un magnifique bel leveto qui n'est pas présent sur pick ban GG donc ça j'aurais dû regarder potentiellement ce qui est un peu chiant comment est-ce qu'on va faire du coup comment est-ce qu'on va faire fuck j'ai pas regardé ça ils auraient dû le mettre à jour quand même c'est pas possible bon par quoi est-ce qu'on le remplace on va le remplacer par Shyvana parce que c'est basiquement Shyvana en moins bien mais c'est belvettes dites-vous que c'est belvettes ça bref et donc belvettes en R1 et Miss Fortune en R2 ok alors belvettes j'ai pas trop de problèmes avec le fait de le pick en early le problème que j'aurais éventuellement c'est que comme c'est un hyper carry t'as la possibilité de te faire counter assez rapidement par un champion en jungle qui va t'empêcher très rapidement de mettre en place ton ton late game ou un champion qui peut t'empêcher de mettre les dégâts que tu veux genre un champion qui pourrait empêcher je sais pas moi un champion qui sur la top lane pourrait genre permettre d'esquiver les auto-attaques quoi par exemple qui du coup ça serait un peu chiant pour toi de réussir à avoir des resets ou alors je sais pas moi à peu près la même chose mais en plus utilité on va dire qui puisse aussi être pick en support ce genre de truc quoi on va dire mais après ça peut aussi être potentiellement un malfit qui peut partir en top lane et derrière ça fait un peu mal parce que du coup tu le tomberas jamais mais bon c'est un peu le problème que j'aurais avec Belved le fait de pick très très tôt mais en réalité comme c'est un hyper carry qui peut aller dans plusieurs compositions c'est pas trop problématique à ce niveau là à partir du moment où tu obtiens le push dans les lanes t'as un early qui est plutôt free et tu peux te permettre de farm et de full clear de manière assez infinie jusqu'à ce que tu aies ton scaling et derrière tu arrives en teamfight et tu nuke les gens genre leur part de vie fonde quoi mais bref en dehors de ça j'ai pas trop de problèmes avec le fait de pick Belved très early comme ça même si c'est vraiment très sujet au counter pick je pense que ce serait plus intéressant de le mettre plus tard dans la draft parce que là du coup ça va centrer l'intégralité des deux compositions autour d'elle mais ça va donner quand même pas mal d'options de counterplay j'ai vachement plus de problèmes avec le pick Miss Fortune alors Miss Fortune à peu près pareil il peut rentrer dans pas mal de compositions mais c'est vrai que sa principale catégorie son principal thème c'est le fait de poke notamment avec son multi avec son E derrière même si elle a la capacité d'avoir un DPS pas trop dégueulasse parce que ça reste un Décari on va pas se cacher ça reste compliqué lorsque tu joues Miss Fortune de réceptionner une engage on va dire c'est ça qui est un peu compliqué et comme le B1 de DRX c'est Sylas qui est déjà un champion qui va te foncer dessus et que t'es une Miss Fortune tu peux pas faire grand chose contre un mec qui te fonce dessus c'est un truc qui est probablement qui a commencé à être problématique parce que t'as vraiment l'impression que les matchs c'est auto-counter avec ce RR2 donc ça pose un peu problème après pour l'instant c'est pas trop problématique à partir du moment où Belves arrive à avoir un état système meilleur que celui de Sylas et que donc t'as pas forcément de problème si t'as pas de problème en 1v1 contre Sylas normalement la draft reste ok parce qu'il peut pas te à partir du moment où une draft going engage te fonce dessus mais qu'elle est moins forte que toi elle fonce littéralement vers sa défaite on va dire donc c'est à la limite tant que t'as l'avantage c'est pas trop problématique mais c'est vrai que je suis pas très fan de ce RR2 d'ailleurs on va avoir la botlane qui va être sectionnée du côté des Derricks avec Sivien et Yumi alors ça pour le coup je trouve que c'est très bonne rotation de la part des Derricks déjà parce que ils peuvent counterpeak la botlane parce qu'ils ont vu le pic de Miss Fortune du côté des Mad donc c'est plutôt intéressant comme ils savent que c'est une Miss Fortune et que c'est pas non plus le personnage le plus hard bully le plus lane bully de l'histoire tu peux te permettre de partir sur un pick un peu plus scaling avec la Sivien et surtout Yumi qui a souvent tendance à avoir une phase de lane un peu dégueulasse même si là dans cette game on a Deaths qui a fait un magnifique bot gap en mettant genre littéralement toutes les waves sous la tour d'Unforgiven en lui mettant genre 30-40 CS au bout d'un moment et en pétant la tourelle T1 enfin la T1 bot littéralement nature quoi genre rien qu'avec la phase de lane tu sens qu'il y a eu quand même un gros gap dès le début mais c'est notamment sur le fait qu'ils ont pu réussir un counterpeak à décès grâce à ça et surtout bon l'avantage qu'ils ont c'est que ces piques là synergissent parfaitement avec le Sly-Res donc on est sur une draft qui a l'air de partir complètement vers le thème de Goin et d'Angage ce qui je trouve est une bonne idée du côté des DRX parce qu'on a déjà du commit sur un poke du côté des Mad et sur un hyper carry mais aucun des deux n'est vraiment genre littéralement conçu pour réceptionner une Angage donc continuer dans ce thème là c'est une bonne idée à partir du moment où tu as eu le feu vert et du R1-R2 on va dire surtout qu'on a aussi une synergie non seulement entre les deux piques ici parce que ça permet d'obtenir Yumi donne de la sustain et de la mouvement speed à Sivir pour lui permettre de poser ses dégâts de manière plus efficace ce qui est plutôt intéressant le fait que Sivir obtienne le mouvement speed grâce à Yumi et grâce à son ulti également ça lui permet de mieux efficacement se placer pour maximiser les dégâts de sa Yumi mais en plus bon la synergie Yumi ça est là je pense que j'ai pas forcément besoin de vous le donner parce qu'on a eu Misfeeds qui a basiquement gagné des games grâce à ça pendant toute l'année donc ça je vais pas trop je vais pas trop le développer mais disons que un carry dont le principal but c'est de survivre suffisamment longtemps pour avoir ses reset de Z pour pouvoir se régénérer sans la CHP et derrière continuer de mettre son DPS qui est sur le dos de Yumi qui met des dégâts de fou bon il manquerait plus que celle-là soit AD et on aurait basiquement le meilleur duo de l'histoire là l'avantage que les adversaires ont c'est que c'est 2 damage dealer magique et que je peux potentiellement partir sur beaucoup de résistance magique pour counter les deux mais même avec ça c'est compliqué surtout que la résistance magique c'est pas forcément une statistique qui est intéressante de prendre lorsque tu veux prendre de l'hémorragie parce que l'item anti-hémorragie pour les tanks c'est un item qui donne de l'armor donc ça fait un peu mal du coup bref bonne rotation de la part des DRX je trouve ça plutôt intéressant comme draft et du coup c'est des mods il va falloir se ressaisir et du coup ils partent sur Leona alors Leona Miss Fortune c'est une lane qui est intéressante on l'a vu notamment dans le premier match des Fnatic dans les play-in où genre tu peux te faire gap jusqu'au niveau 6 et dès qu'il y a une erreur de positionnement dans le niveau 6 tu peux mettre les doubles ultis sur un mec et le wipe mais en dehors de ça c'est vrai que c'est une lane qui est un peu bizarre parce que on sent déjà qu'il y a une sorte de thématique de catch qui commence à être mise de côté des mods parce que Melvette a beaucoup de dégâts mono-cibles Miss Fortune un ulti qui peut être un bon follow-up et sur une engage intéressante de la part de Leona et Leona du coup qui a un bon burst justement grâce à ça qui permet de contrôler une cible de manière à ce que derrière elle se fasse nuke par ses caries après le gros problème qu'on a c'est qu'on est contre des champions en face qui ont énormément d'évasion c'est à dire que Sylas peut dash out techniquement et même s'il se fait un catch à un moment il a pas mal de sustain qui lui permettent temporiser suffisamment notamment en sachant qu'il va partir sur Zonia très rapidement dans la game parce que tous les SLS partent sur Zonia et et Syvir a la capacité d'avoir un spell shield ce qui est ok parce que du coup ça lui permet de pas non plus prendre un ulti de Leona instant et de genre littéralement imploser à cause de ça puisqu'elle a son spell shield et en plus elle a une Yumi sur elle et Yumi peut potentiellement servir de contre-engage assez intéressant parce que du coup les mecs qui veulent foncer sur ta cible sur le porteur de Yumi se prennent potentiellement tous les putains de vagues de Yumi sur la gueule dès qu'ils essaient de lui foncer dessus donc c'est pas si dégueulasse donc à la limite je peux comprendre là on voit un peu plus de cohérence du côté des man mais je pense que c'est pas non plus la bonne solution contre les DRX et que partir sur une draft plus basée sur la réception d'engage aurait été un peu plus intéressant de leur part parce que ça leur aurait permis de contrer thématiquement vachement plus les DRX là actuellement à partir du moment où t'as RR2 Belvete et Miss Fortune je veux dire c'est pas si dégueulasse de partir sur une draft qui contre full réception d'engage avec un support même un potentiel Tamkench tu vois genre c'est pas trop problématique que ça tu pourrais même partir si tu veux aller sur des enchanteurs il y a une Sona qui peut profiter de la phase de lane qui est pas aussi aussi forte que ça du côté de DRX pour scale tranquillement et finir par outscale Yumi parce que c'est un truc que beaucoup de gens oublient c'est que la moonstone sur Sona fait que son scaling est potentiellement meilleur que celle d'une Yumi mais en dehors de ça et en plus bon l'avantage c'est que tu peux facilement réceptionner d'engage vers ce moment où tu mets un ulti défensif sur un mec et que tu les empêches de go in sur ton adhécarim mais vraiment si tu veux partir sur un support full réception d'engage on a une Renata qui est vraiment intéressante alors tu veux peut-être pas forcément donner d'ulti Renata à un Silas même si l'avantage qu'est l'ulti de Renata c'est que c'est pas un ulti qui comment dire c'est pas un ulti qui scale avec la paix de Silas vu qu'il fait pas de dégâts donc c'est pas trop problématique à la limite bon je pense que Time Change pourrait être intéressant en général contre la draft parce que bon c'est pas un ulti qui est intéressant du côté de Silas à avoir mais je pense qu'un enchanteur de toute façon type Janna par exemple peut aussi complètement remplir le rôle de défense tout en potentiellement permettant des catchs intéressants avec la tornade donc c'est pas non plus un pick si mauvais que ça dans la draft de type pick-up donc ouais il y a pas mal d'options qui étaient à la capacité de mal même une Seraphine en vrai je pense que même une Seraphine encore une fois ça donne un ulti de Silas mais au bout d'un moment si tu veux utiliser un ulti enfin si tu veux poke les gens enfin justement si tu veux poke les gens c'est mort parce que les mecs vont te foncer dessus et si tu veux essayer de réceptionner le language du mec c'est pas avec une Léona que tu vas réussir à le faire surtout que Léona donne déjà un ulti intéressant pour Silas parce qu'il a un ratio AP qui fait que un ulti Silas enfin Silas qui vole l'ulti de Léona il a potentiellement un bon gros nuke à sa disposition quoi bref 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 ensuite on va passer donc la seconde phase de ban hop donc les mad ont banni Maokai et Poppy d'ailleurs je vais pas forcément les phases de ban en face généralement se répondent très rarement donc on a pas forcément besoin de de les bannir dans le bon ordre donc Renech et Gwen du côté de DRX et et Maokai et Poppy du côté des mad alors que vous pensez de ces bans déjà pour le côté du côté des DRX alors je comprends pas trop le ban de Renechton même si ça rentre un peu dans la composition un peu au catch du truc je trouve que si tu fonces sur un Renechton t'es plutôt ok c'est pas genre le champion où t'as pas du tout envie de foncer dessus au contraire je pense que c'est pas c'est un champion qui perd pas mal de valeur à partir du moment où il peut pas réussir à foncer sur des gens et où c'est les gens qui lui foncent dessus et au niveau de Gwen pour le coup je trouve que c'est un ban qui est justifié parce que justement Gwen a cette capacité de réceptionner non-gauge de manière assez efficace avec sa zone et son Q-spell ulti tout ça qui permet de counter assez efficacement la draft et le thème actuel de la draft de DRX donc ban ok ban que je comprends pas trop peut-être que c'est pour vider un peu le pool de top laner de Harmouth sachant que bon vu que ils ont genre vidé ils ont privé Harmouth de son Renekton il lui reste quoi deux champions non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas gentil non mais c'est vrai que on a souvent vu Harmouth sur genre pas beaucoup de champions ce qui fait que le fait d'enlever Renekton fait que tu l'empêches d'être à son niveau maximum on va dire parce que c'est un champion qui joue beaucoup Emma du coup décide de bannir Maokai et Poppy je comprends le ban de Maokai parce que ça rentre parfaitement dans la composition des DRX un peu moins celui de Poppy parce que en fait dans la composition actuelle tu peux te dire qu'il n'y a pas tellement de dash que ça même si potentiellement Belveth et Léonard il y a alors Miss Fortune ça lui pose pas trop de problème d'avoir une Poppy en face mais comme Poppy peut aussi servir d'anguage un peu même si c'est pas son thème principal ça reste on va dire que ça reste ok dans la composition actuelle de bannir ça bien ce jungler donc c'est plutôt ok on va dire c'est plutôt ok comme bannissement du côté de Mad ensuite on va avoir du coup le pic de Vex en mid lane et là je vais je vais pas être très content parce que en fait le but de Vex dans cette partie c'est d'agir comme étant un champion qui va prendre la priorité en mid lane pour pouvoir permettre à Belveth de farm et potentiellement d'invale la jungle si le jungler en face est moins bon enfin il est moins fort je veux dire en early et tout en potentiellement neutralisant cette dernière pour pas forcément que Sylas puisse obtenir un avantage trop fort et permettre de décaler sur les lanes pour prendre des avantages basiquement sauf que moi le problème que j'ai avec Belveth enfin avec Vex c'est que il y a tellement de champions en mid lane qui peuvent faire ce que Vex a fait dans cette game et qui sont meilleurs qu'elle que je comprends vraiment pas trop le fait d'avoir pic Vex en particulier genre rien que pour citer un mid laner que tout le monde joue en ce moment Harry Harry selon moi obtient toujours le push contre Sylas et là en plus la capacité en teamfight de comment dire de pouvoir le contrôler très rapidement avec le bisou ce qui fait que ça aurait pu empêcher pas mal de problèmes qu'il y a eu plus tard dans la partie notamment dans les teamfights le teamfight top lane qu'ils font où ils essayent de partir sur de tower dive le piosique où ça marche pas vraiment et où derrière ils se font chase sur toute la map avec Sylas qui prend moult reset et du coup moult reset d'ulti de Vex si t'as une Harry qui est positionnée à ce moment là ici quand Zeka flash in sur Armut et qu'il peut juste lui mettre un bisou et derrière on le tue sachant qu'il a déjà utilisé son zonir le teamfight est pas pareil par exemple je crois que c'est un champion qui a la capacité en plus de décaler tout aussi bien voire de manière plus fiable que Vex parce que ses dash n'ont pas forcément besoin de toucher une cible préemptivement avec un spell pour pouvoir être utilisé donc tu peux plus facilement décaler sur d'autres lanes et t'as toujours le push et c'est toujours un mode d'email gilet en rapé et en plus de ça le comment dire je considère que même si l'ulti de Harry reste intéressant pour les resets de Sylas il est moins qu'un ulti Vex il va potentiellement te donner vachement plus de gap close donc ouais je pense que Harry aurait été meilleur que Vex dans ce spot là particulier je vais aussi parler du cas Veigar parce que c'est intéressant de se dire que alors certes tu donnes un ulti Veigar à Sylas ce qui est problématique en réalité parce que oui tu donnes un gros outil à Sylas alors qu'il a été pique très tôt dans la partie mais je considère qu'avoir Veigar et avoir du coup toutes les capacités de Veigar c'est à dire sa cage et le fait d'avoir une capacité de nuke de cible enfin un nuke de cible extrêmement fort tout en conservant toujours le push fait que c'est supérieur selon moi au fait de donner un ulti Veigar à Sylas déjà parce que ça lui permet pas trop de reset ça lui permet pas de tuer plusieurs cibles à la limite il va plus efficacement tuer une cible mais il faut se retrouver dans tellement de situations une situation tellement spécifique genre imaginons là pour l'instant dans la draft que le seul moyen ou ce que Sylas a de vraiment genre gagner un avantage par le fait d'avoir un ulti Veigar c'est de s'il arrive potentiellement à catch soit la Miss Fortune soit la Belvete sauf que la Belvete pour réussir à catch une Belvete il faut y aller parce que genre un personnage qui a potentiellement 4 dash plus un bump il faut y aller quand même pour réussir à la tuer surtout que elle va partir sur des items très tanky très rapidement donc elle va pas pouvoir être burst aussi rapidement que ça pour ce qui est de Miss Fortune bon c'est à peu près pareil parce que c'est un champion qui a quand même une visée de bassement plutôt élevée qui a des slows et même si t'arrives à la catch déjà il faut que ce soit dans un moment où le support est pas là ou t'as réussi à récupérer l'ulti de Veigar avant et ben même dans ce genre de cas je pense que tu la tues même sans l'ulti Veigar donc c'est pas forcément une plus-value incroyable et de l'autre côté toi t'as un Veigar qui a une cache qui permet potentiellement de contrôler soit le porteur de Yumi soit un truc qui permet d'empêcher Salias de go in sur ton équipe qui permet donc aussi d'empêcher potentiellement le B4 et le B5 qui seront potentiellement basés sur le même thème c'est à dire le tendangage donc ça peut aussi les empêcher eux d'arriver dans ta draft à toi en fait la cage a tellement de valeur contre la composition des Rx et le fait d'avoir l'ulti Veigar pour pouvoir nuke le porteur de Yumi dans la partie c'est un outil qui est vraiment non négligeable ce qui fait que je pense que c'est vachement mieux pour moi de piquer Veigar dans ce spot là parce qu'il fait ce que Vex pourrait faire potentiellement si tu veux décaler bon tu prends Predator et puis c'est la guerre quoi on est parti mais tu peux potentiellement utiliser Veigar comme un outil de catch mais aussi comme un outil de défense contre la composition des Rx ce qui fait que je pense que les avantages que tu as en piquant Veigar à la place de Vex surclacent largement le fait de donner un outil Veigar à Silas surtout que Silas n'aura jamais autant d'AP que Veigar et comme l'outil de Veigar est basiquement équilibré autour du fait que Veigar va avoir énormément d'AP il va pas avoir la même valeur sur Silas voilà donc ça c'est les deux millenaires que je pense qui je pense auraient été meilleurs que Vex les deux principaux millenaires je pense qu'il y a pas mal de... on peut partir sur un Nocturne éventuellement aussi même si ça fait beaucoup d'AD dans l'équipe je pense que Nocturne dans d'autres slots peuvent aussi être intéressants dans la composition mais je l'ai pas dit parce que AD forcément mais ouais théoriquement à partir du moment où t'es un millenaires qui a le poche et qui peut potentiellement avoir un bon follow-up sur une percée de Belves qui peut décaler très rapidement et qui derrière comment dire a des dégâts AP derrière bon tu peux piquer à peu près un n'importe quoi et je pense pas que Vex soit assez intéressante par rapport à Silas parce que du coup le fait de piquer Vex ça donne le scaling à Silas parce que ça a un meilleur scaling que Vex il a un meilleur DPS il aura potentiellement dans le futur un meilleur burst il a aussi donc la capacité de du coup derrière d'avoir une phase de lane plutôt assez free on va pas se le cacher parce que bon c'est pas comme si Vex c'est surtout un neutraliseur c'est pas un champion qui va pouvoir agir comme un lane bully donc tu as une phase de lane plutôt calme à Silas tout en lui permettant de scale et à moins que t'arrives à exploser la map et de gagner grâce à ça parce que les mods ont à moitié fait du coup parce que oui ils ont explosé la map mais non ils ont pas réussi à gagner grâce à ça ça fait que tu peux pas forcément te garantir un scaling suffisant pour pouvoir légitimer ce pick donc soit tu pars sur un gros gros lane bully et tu pètes la gueule du Silas soit tu pars sur un pick qui peut potentiellement le scale ou qui le counter thématiquement ou idéalement un pick qui fait les deux mais Vex fait aucun des deux bref ensuite on va avoir du coup Cedjuani du côté des DRX et Camille du coup en B5 alors pour le coup Piochic a eu une très très mauvaise game notamment parce qu'il s'est fait counter jungle très très souvent parce que forcément l'état système de Cedjuani en early game fait que si elle se fait ne serait-ce qu'un peu décale elle a pas forcément la capacité de pouvoir invier un jungler genre de manière extrêmement forte avant que les laners puissent décaler donc c'est pas forcément comme si elle pouvait gagner trop le 1v1 contre Belvete je pense qu'elle le gagne en théorie mais que c'est pas non plus c'est pas non plus un match-up qui est suffisamment gagnant pour Cedjuani en early game pour qu'elle puisse réussir à la tuer sans que les gens arrivent quoi on va dire en plus derrière bon on va dire que c'est pas un champion qui a été extrêmement utile dans la game actuellement dans le moment ça s'est joué parce qu'elle s'est fait basiquement boloss toute la game jusqu'au moment où il y a eu le dernier teamfight où elle s'est fait ulti par mort de Kaiser qui va arriver plus tard et derrière son équipe a juste gagné grâce à ça mais elle a rien fait basiquement théoriquement donc elle a pas forcément été très utile mais je pense qu'elle reste quand même un pic intéressant en général dans la draft parce que thématiquement toujours dans le thème de Goin et dans Gage genre le fait d'avoir une draft qui est uniforme dans ce cas là du côté des D-Rings ça fait que même si potentiellement ils peuvent tomber derrière tout ça ils peuvent profiter d'une seule erreur de positionnement ou de macro des MAD pour basiquement leur foncer dessus et derrière gagner la game grâce à ça ce qui s'est passé d'ailleurs basiquement à la 34e minute des trucs comme ça dans le dernier teamfight donc ça reste intéressant dans la draft actuellement théoriquement si on voulait partir sur un sur un counter vraiment un counter dans un vide t'aurais pu partir sur un trundle et là pourquoi pas parce que l'avantage c'est que trundle a un pilar qui est très intéressant contre les 4 champions et bientôt les 5 champions de MAD qui a la capacité de baiser la résistance de soit soit Shyvana soit le top laner qu'on va voir soit potentiellement même Léona même si bon il n'aura pas trop de résistance en plus ce qui fait que ça lui donne quand même un intérêt intéressant pour ce qui est de basiquement empêcher un mec d'avoir ses resets dans le code Belves ou de 1v1 des gens du côté du top laner et derrière bon il a un early game qui fait qu'il peut résister potentiellement à une tentative d'invade de la part de Belves et il peut gagner le 2v2 on va dire je pense je pense que Trundle ça hélas gagne le 2v2 contre Belves Vex par exemple ce qui n'est pas forcément le cas avec ses Johnny bref ses Johnny elle reste quand même un pic qui est plus intéressant dans la draft actuellement parce que ça permet de rester thématiquement uniforme parce que Trundle n'a pas la même capacité d'angage que DRX enfin que DRX que que c'est Johnny on va dire mais voilà je pense que c'est un bon pic on va dire et pareil pour Camille sauf que Camille a une cible genre très très claire dans la draft actuellement c'est Miss Fortune parce que Miss Fortune n'aura pas forcément la protection nécessaire pour empêcher Camille de juste venir sur elle et la one shot parce que Léona n'est clairement pas un champion qui est là pour protéger enfin c'est un champion qui peut protéger son AD carry mais qui est clairement pas aussi efficace dans ce but là que d'autres carry AD enfin que d'autres supports on va dire ce qui fait que Camille peut très facilement aller dive la Miss Fortune et juste la one shot elle gagne aussi théoriquement le 1v1 contre l'avex et si la belle veste ne snowball pas elle peut aussi potentiellement faire des trucs même si là la belle veste elle snowball mais ça reste quand même un champion qui est très intéressant qui est thématiquement dans la même veine que celle des que les autres champions de la trappe d'Eryx donc ça reste plutôt intéressant je trouve que la composition des D'Eryx est plutôt cool même si on est parti sur un truc un peu bizarre avec Silas parce que ça ouvrait potentiellement beaucoup de possibilités de counter du côté des Mad mais comme ça n'a pas été exploité par les Mad ça reste une composition qui est quand même plutôt homogène qui est plutôt solide on va dire qui a un scaling intéressant avec la Sivir avec la Camille et même potentiellement avec le Silas même si le Silas scale un peu moins bien que les autres et la Yuumi forcément bon bah je vais pas trop en parler si je l'ai mis dans Hyper Carry dans ma Terlis c'est vraiment pas pour rien c'est parce que je pense que vraiment le champion est un damage healer AP plus qu'un healer maintenant en tout cas dans la méta actuelle et du coup en R5 du coup qu'est-ce que tu fais là je pense que la draft est déjà pas mal pas très bien engagée parce que certes t'as une composition qui est intéressante dans le fait de catch un mec en early game et de snowball à ce niveau là parce que c'est le plan qu'on va utiliser les mad pendant le game et que ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à jusqu'à ce mauvais call nashor c'est deux mauvais calls nashor d'affilé d'ailleurs parce qu'il y a eu un premier call qui a été cancel mais qui en plus après ils ont recommencé mais à partir de ce moment là qu'est-ce que tu fais alors moi je pense qu'un Horn R5 est pas si dégueulasse que ça je pense que il y a un ulti Silas qui peut partir sur le il y a Silas qui peut potentiellement prendre ton ulti mais c'est pas non plus un truc si horrible que ça parce que bon honnêtement c'est pas attendez tu n'es pas à un moment tu n'es pas à un niveau où l'ulti Horn te fera probablement du mal à ce niveau là parce que ton ADC va déjà se faire catch sans ça et toi tu vas surtout être focus sur une cible en général pas forcément sur un Horn qu'est-ce qu'on a d'autre il y a un cas aussi pour un Gragas potentiellement qui peut se passer parce que ça permet de comment dire neutraliser potentiellement une Angage grâce à son flux explosif ce qui n'est pas si dégueulasse que ça tout en permettant potentiellement aussi d'être un bon follow-up sur sa lane on va dire parce que clairement dans la game ou dans le moment où ils essaient de te faire un tower dive en top lane ça reste un champion plutôt intéressant parce que ça permet de contrôler assez efficacement son vis-à-vis ça reste un pick qui est plutôt safe contre Camille parce que tu peux à tout moment l'éjecter de son ulti pour pouvoir t'enfuir donc c'est pas si dégueulasse comme ça comme Draft parce que c'est un champion qui leur permet d'Angage et de dis-Angage ce qui est plutôt cool parce que ça leur permet de garder leur capacité de catch tout en neutralisant potentiellement l'Angage des Rx et je pense aussi qu'il y a très sérieusement un argument à avoir sur Darius parce que Darius se retrouve dans une déjà il y a un matchup ultra avantageux contre Camille genre si vous avez jamais joué Camille dans Darius vous pouvez pas genre savoir à quel point ce matchup est genre ingagnable donc je pense qu'il a déjà un matchup qui est vachement avantageux en top lane il joue contre littéralement 3 mêlées donc le seul problème qu'il pourrait avoir éventuellement c'est la Sivien mais on va se dire que bon c'est pas non plus vous allez pas me dire que Mordokaiser c'est toujours un Mordokaiser qui va être pique après à genre un meilleur un meilleur matchup contre Sivir Yumi quoi on va dire le seul truc que peut avoir Mordokaiser qui est bien c'est de pouvoir ulti le mec qui porte Yumi et potentiellement permettre de focus la Yumi derrière mais c'est pas si c'est pas un truc qui a été utilisé par les MAD pendant toute la game donc je suppose que c'est pas un truc qui est si réplicable que ça on va dire et le fait qu'il ait énormément de mêlées ça lui permet d'obtenir énormément de valeur grâce à sa capacité de basiquement sustain sur ses mêlées grâce à sa person Q-spell et d'obtenir les resets de manière intéressante parce que si tu peux obtenir le resets sur 3 mecs la Sivir elle peut faire ce qu'elle veut à partir de ce moment là bon le team était plutôt gagné quoi on va dire et son grab fait que à partir du moment enfin dès qu'il y a le porteur de Yumi donc ici c'est Silas par exemple portumix ce qui s'est passé basiquement pendant pas mal de temps dans la draft si le rexant ne serait-ce qu'un petit peu derrière ses grabs full combo et avec l'aide de quelques carry AP ou AD en face c'est le reset et en plus justement sa capacité de reset elle est une capacité qui synergise énormément avec des autres champions qui eux aussi jouent pour les resets dans leur équipe c'est à dire que Vex ou même si tu prenais Harry dans la draft des mad Harry ont une capacité de pouvoir reset assez intéressante avec leurs ultis la mi-click de leur ulti et bon Belved son ulti est littéralement basé sur le fait d'obtenir un kill donc on a une composition à snowball entre guillemets teamfight et un reset qui est vraiment très intéressante et je pense que si Armut avait la champion pool nécessaire pour sortir ce Darius ça aurait été je pense un bien meilleur pick que ce qu'il a choisi c'était un mort de Kezar surtout qu'en plus l'ulti de Darius oui j'ai oublié de le dire mais l'ulti de Darius n'a absolument aucun intérêt sur Silas vu qu'il n'y a pas de stack de passifs obtenables enfin qui peut être stackable par Silas donc l'ulti fait toujours les dégâts minimum donc c'est de la merde donc voilà là on se retrouve avec un mort de Kezar qui est bon basiquement censé tenir la lane et neutraliser un peu la lane contre Cammy mais pas non plus censé être genre vraiment la détruire il a obtenu un bon avantage au niveau du farm mais ça n'a pas été très suffisant on va dire parce que bon ça n'a pas forcément rendu Cammy useless non plus dans la partie d'ailleurs lui n'a pas permis non plus d'obtenir énormément de comment dire énormément de puissance en fait je pense que Mandokaiser il y a un pic qui peut être intéressant quand tu es contre un champion qui est meilleur que toi parce que ça te permet ça te permet potentiellement de le neutraliser même après la lane c'est un neutraliser durant la lane mais ça peut aussi te permettre lorsque tu le joues tank comme l'a joué en moot de neutraliser le champion dans la game ce qui est plutôt cool dans ce niveau là là pour le coup comme c'est contre Cammy je pense que ta capacité de neutralisation s'arrête un peu rapidement parce que Cammy ne va jamais se retrouver en portée de te R à part si tu vraiment tu restes collé à tes carries on va dire et ça fait que c'est un pic qui est quand même assez compliqué à utiliser dans ce niveau là certes ça a bien neutralisé la game de Katelyn enfin de Cammy donc ça l'a rendu vachement moins forte qu'elle aurait pu ce qui fait que Unforgiven n'a été pas forcément autant mis en danger que ça sur Cammy contre Cammy du coup bon il a été mis en danger il a été mis en danger vachement plus plus tôt dans la partie et par d'autres champions mais théoriquement ça a bien servi dans ce niveau là mais c'est vrai qu'on sent que la limite de Mando Kayser est atteinte très très vite dans la partie parce que même avec les avantages en gold qu'ils avaient c'est pas un champion qui a eu une utilité incroyable genre son utilité après la phase de lane sert à basiquement ulti un mec et l'empêcher de jouer pendant 7 secondes on va dire ils ont tenté un truc avec l'ulti de Mando Kayser donc avec Armut qui a Armut qui a essayé d'ulti Piochic sur le dernier teamfight au Nashor pour essayer de l'empêcher de venir steal le smite le problème c'est que bon déjà il l'a fait à 5000 HP donc c'est un peu tard quoi on va dire enfin un peu tôt justement et d'un autre côté bon le problème que t'as c'est que quand t'as Miss Fortune Belvete Léona et Vex qui sont en train de faire le pic du Drake et que t'as plus ton tank principal et que t'as littéralement genre c'est quoi Salas il était là je crois ou là je sais plus on avait Camille qui arrivait aussi à foncer dans le tas derrière et on avait 6 via Ryumi qui arrivait les mecs peuvent littéralement aller rouler sur les mad même avec les milliers de gold d'avance parce que lorsqu'on le pionce on est tellement squishy qu'ils se font très rapidement go in et comme t'as pas un tank pour neutraliser potentiellement des gens qui voudraient leur foncer dessus parce que t'es déjà en train d'ulti à un jungler qui est inutile parce qu'il a été inutile toute la game ben tu perds énormément tes capacités de protection quoi et tu perds énormément d'utilité et c'est pour ça que du coup il a fini par être assez useless dans la partie et ce malgré l'avantage qu'il avait réussi à obtenir en mid lane enfin en top lane en général grâce notamment au tour drive qu'ils avaient réussi à faire plus tôt dans la partie grâce à se faire sur la camille donc voilà je pense que la draft des Mad Lions est une draft qui est inférieure à la draft des DRX même s'ils ont réussi à bien exploiter leur force notamment en early en faisant une sorte de draft voilà en plan anti-piosique en permettant à la belle vête de super farm on va dire par rapport à ce qu'elle devrait en prenant pas mal de camps notamment les camps ils ont réussi à obtenir l'âme ce qui est vachement cool du coup ils ont genre vraiment mis 4 drakes à 0 au DRX et ce tout en ayant pris le premier drake à la 14ème minute c'est ça qui est incroyable mais c'est une draft qui commence à avoir ses limites à partir du moment où tu n'arrives pas à terminer la game très rapidement parce que la vex va continuer à perdre de la valeur au fur et à mesure que la game avance pareil pour le bord des Kayser il va être surtout un ulti teamfight pour neutraliser le jungler avant que pour les combats d'objectifs mais lorsque tu gagnes l'âme très rapidement derrière et que tu veux faire un truc dans le lasher ça devient compliqué quoi et en fait à la limite ça n'aurait pas été problématique si la composition sans le mod de Kayser se valait mais comme ils n'ont pas thématiquement répandu à la draft des DRX parce qu'ils ont un AD carry qui poke mais qui est donc très vulnérable au go-in un support qui est censé engage mais qui ne va jamais engage dans ça et qui du coup ne peut pas protéger son carry AD et une belvette qui même si elle est extrêmement forte dans la partie au bout d'un moment ne peut pas tout faire et bien ça reste très compliqué pour eux de gagner et au bout d'un moment une composition même si elle est révélée très tôt dans la partie wow fuck c'est encore bugé une composition même si elle a été révélée très tôt dans la partie au niveau de son thème une composition uniforme aura toujours l'avantage sur une composition qui essaie de faire pas mal de trucs différents mais pas forcément quelque chose de très bien et surtout qui ne couture pas forcément le thème de la draft adverse bref on va pouvoir regarder au niveau des stats très rapidement alors du coup le problème c'est que vous voyez pas trop de fou tac même pas là un peu je vais dézoomer je pense c'est encore pire bref on va juste regarder très rapidement les stats donc on a basiquement là vous voyez que là on a le drake donc des nuages qui a été pris à la à la 14ème minute derrière on a genre 19 25 30 donc il y a quasiment moins d'une minute d'up time sur les drakes après le premier donc ils ont pris les objectifs très très rapidement ils ont pris les deux heralds donc c'était quand même un truc qui était très intéressant de la part des manialions c'est la gestion des objectifs jusqu'au dernier jusqu'au dernier nashar parce que c'est le draft c'est le moment où les deriks ont décidé de contester la game et c'est le moment où on a zeka qui a rabaddon bâton du vide zone riverfrost donc il a 4 items qui sont des items qui sont meilleurs que les 3 de niski actuellement on a devs qui bon n'avait pas son IE par rapport à Unforgiven mais comme Unforgiven n'avait pas pas d'IE non plus parce qu'il est parti sur collector BT ça fait que la différence d'items n'était pas si incroyable que ça en plus il a 3 items et demi j'avais pas vu Dominique comme il a Dominique comme il a Dominique dans son fantôme et Kraken contre Kraken collector BT ça fait que il a quand même des dégâts qui sont quand même vachement intéressants et en plus vu qu'il a plus de goals il est plus fort dans le parti qu'Unforgiven derrière on a Yumi qui est Yumi au bout d'un moment l'outscale avec Léona c'est même plus rigolo aussi qui a son mythique c'est déjà bien de toute façon chez Giovanni à partir du moment où il a son mythique elle reste à peu près le même champion toute la game donc elle a pas forcément besoin d'avoir plus d'items que ça et Kingen qui lui pour le coup il a que 2 items et demi c'est ça ouais il a que 2 items et demi par rapport aux 3 items de Mordokaiser mais je considère que le build de Mordokaiser avec Rayleigh est problématique parce que je pense que Rayleigh est pas un bon choix d'items à partir du moment où t'as une équipe qui te fonce dessus parce que Rayleigh tu le piques lorsque tu veux que les ennemis restent à ton corps à corps mais comme ils vont de toute façon vouloir être à ton corps à corps Rayleigh a pas trop d'intérêt partir sur un autre item tanky pour pouvoir obtenir plus de résistance ça aurait été selon moi la meilleure solution notamment je pense terminer terminer la côte épineuse et partir sur la résistance magique après aurait été je pense la meilleure solution ça donne l'antil suffisant parce que là il y a 0 antil dans la composition des mad à part cette code de maille là je sais plus bref à part cette brumble vest c'est ça il y a littéralement 0 antil contre une Yuumi et un Sylas qui sont tous les deux des champions qui peuvent qui ont une décapacité de heal en combat énorme et qui fait que du coup Zeka a pu être basiquement dieu dans la partie à partir du moment où il a obtenu suffisamment de dégâts et qu'il a pu basiquement faire son jeu parce que à partir du moment où il se fait pas cesser et où il a capacité de temporiser avec son Zonia et avec les heals de Yuumi il est basiquement intuable c'est compliqué à ce niveau là ok ok moi je veux juste partir sur le fait que voilà pour moi les deux erreurs de build principales c'était Unforgiven et Armut Armut excuse moi que selon moi tu dois pas partir sur ton Riley en quatrième item c'est problématique parce que tu perds énormément de valeur sur ton Mordekaiser tank à partir du moment où tu pars sur un item AP qui donne pas énormément d'AP que ça et qui donne pas non plus autant de résistance que tu voudrais dans une composition qui a comme principal but de te foncer dessus le problème de Mordekaiser c'est qu'en plus comme il n'y a pas de mana il ne peut pas forcément partir sur cœur gelé aussi efficacement que les autres donc c'est un peu compliqué derrière de partir sur autre chose qu'une côte épineuse mais même avec la côte épineuse je pense que c'était plus intéressant que l'URL et pour ce qui est Unforgiven bon le collector à 24 minutes c'est criminel je suis désolé mais le problème c'est que tu pars sur Crackensayer tu l'obtiens déjà très tard parce que t'es pas bien dans la lane actuellement tu pars sur t'es déjà parti sur ton Serenity Durk donc sur la Daxentlay donc pour le collector mais tu décides de quand même partir sur un sceptre vampirique le fait que tu delay encore ton collector vers la 24ème minute à partir du moment où on a Zeka qui a son zonniad réalisé dans la game on a Piochic bon il a mis un peu de temps à avoir des items on va dire mais il avait quand même réussi à commencer à avoir un peu d'armure à ce niveau là King Gun je crois qu'il a pas encore commencé sa danse de la mort c'est ça il a pas commencé sa danse de la mort encore une fois mais il va partir de toute façon sur de l'armure au bout d'un moment donc le collector va pas avoir énormément de valeur il a perdu de la valeur à la 29ème minute donc il a eu genre 4 minutes de valeur donc c'est un peu compliqué à ce niveau là alors Death évidemment n'a pas d'armure et Meryl non plus mais de toute façon tu peux pas taper Yumi donc c'est pas très intéressant non plus bref je pense que le collector est pas forcément le meilleur 2ème item et le fait d'être obligé de partir sur BT parce que t'es parti sur Sep de Vampiric avant ça fait que t'as pas de lame d'infini et que donc tu fais moins de dégâts encore en n'ayant pas non plus la survivabilité que tu demandes parce que peu importe si t'as BT ou pas tu vas te faire one shot donc voilà c'est pour moi les deux grosses erreurs de Meryl qu'il y a eu aussi du côté des MAD donc même avec leurs champions ils ont pas pu les utiliser de manière efficace donc voilà bref franchement je suis plutôt satisfait quand même de cette capacité de Games of Legends d'avoir pas mal de statistiques dans la game vous voyez que là les MAD ont une avance tellement grande que même quand ils ont perdu ils avaient toujours 450 gold d'avance ils ont perdu sur un team fight c'est vrai il faut le dire même avec tout ce que j'ai dit de mal sur leurs drafts et sur leurs items ils ont perdu basiquement un team fight près mais ça reste selon moi une draft qui aurait pu être améliorée à ce niveau là et je pense que les mineurs améliorations qu'ils ont pu faire auraient pu leur permettre de terminer la game avant ce fameux call Narchar par la 32ème minute il aura coûté la game bref en tout cas voilà c'est à peu près mon analyse sur les drafts de MAD je pense que ils sont quand même supérieurs au niveau individuel à Saigon Buffalo mais comme Saigon va avoir tendance à draft à peu près comme Derek se draft dans cette game c'est intéressant de voir comment comment est-ce que comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur draft contre ce genre de thème alors je sais que alors j'enregistre cette game enfin cette vidéo lundi donc j'ai enfin lundi matin avant la game de MAD Lions contre les Saigon donc faudra voir s'il n'y a pas eu des améliorations à ce niveau là mais je pense que je vais essayer de l'upload légèrement avant ou alors ce sera demain matin mais mais bref je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce que les maths peuvent améliorer leur draft à ce niveau là avant la game contre les Saigon je pense que leurs capacités individuelles font qu'ils vont quand même réussir à gagner en BO5 même si on sait que le maths est toujours 0 BO5 gagné cette année mais normalement ça devrait aller normalement ça devrait aller quand même parce que leurs adversaires sont je pense moins bons mécaniquement à tous les rôles sauf ADC donc ça devrait aller et derrière par contre pour les EG ça sera potentiellement des améliorations en draft qui pourront se retrouver très intéressantes et très valuables on va dire bref pour des RX ils sont qualifiés je sais pas dans quel groupe ils ont parti pour être pour être mis dedans mais c'est une équipe qui m'a vachement surpris par rapport à ce que j'attendais d'eux avant le début des Worlds je sais pas dépendamment de leur groupe il y a peut-être moyen qu'ils puissent arracher une deuxième place mais je suis pas non plus sûr que ce soit je pense que c'est définitivement le pire le pire quatrième seed à avoir pour les phases de groupe mais je pense que ça reste ils m'ont quand même pas mal surpris au niveau des drafts et au niveau du niveau de death actuellement enfin au niveau de death actuellement parce qu'il a été vachement surprenant sur ses capacités et surtout aussi de Zeka oui Zeka a été extrêmement chaud pendant ses play-in donc c'est le mid le mid ADC sera vraiment à surveiller pendant ces phases de groupe donc voilà pour Anderix qui est déjà qualifié c'est à peu près ce que je peux en dire pour Mad il en reste donc à gagner contre les Saigon et s'ils gagnent contre les Eiji de ce que j'ai vu ça devrait potentiellement le faire pour les Mad parce que je pense qu'ils sont suffisamment fort pour gagner contre les deux ces deux équipes là mais je pense qu'il y a quand même des améliorations à faire au niveau de leur draft et au niveau de leurs items et même au niveau des ruines mais ça j'en parlerai potentiellement dans une autre vidéo bref j'espère que cette vidéo vous aura plu j'aimerais bien faire une vidéo de moins d'une heure quand on parle des drafts j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir ça aide aux référencements et si vous voulez pas nous paier les prochains 10 épisodes de drafts gap notamment je vais essayer d'en faire un sur les BO5 des play-in avant de commencer les phases de groupe n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos et du coup moi je vous donne un rendez-vous dans une prochaine à la prochaine à la prochaine